Bonjour. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Soyez reconnaissant ». Dans une ville qui m'est bien connue, raconte un jour le baron Josper Dodson, décédé à Hambourg en 1891, se trouve un hospice destiné aux vieillards infirmes. Les conversations de la maison n'étaient que plaintes et récriminations sur la nourriture, les lits, les chambres et mille autres choses. Un jour, l'asile changea de directrice. La nouvelle venue, une femme qui avait le cœur à la bonne place, commença par écouter sans mot dire, puis regroupa autour d'elle les pensionnaires. Elle leur dit « Écoutez, mes bons vieillards, j'apprends que du matin au soir, vous vous plaignez de ce qui ne va pas. Continuez si vous le voulez, mais voici une proposition que je ferai. Si, une fois par mois, à une heure fixe, vous cessiez vos murmures pour vous souvenir avec reconnaissance de tout ce qui vous reste de bon, qu'en pensez-vous ? » Les malades, quoiqu'un peu étonnés à la pensée qu'il peut y avoir même pour eux de quoi rendre grâce, consentirent cependant à la proposition de la sœur. « Ce serait au moins un petit changement, coupant la monotonie de leur vie, se dirent-ils. » Le jour est l'heure fixée, tous attendirent, non sans une certaine émotion, le premier culte d'action de grâce. On chante et la directrice prononça une prière. Prenant la parole, elle bénit avec effusion le Seigneur de toutes ses bontés pour l'âme et le corps de ses vieillards. « Des quelques forces qu'il leur avait laissées, des nombreux privilèges dont il les faisait jouir, de préférence à tant de pauvres, privés de nourriture, de vêtements et de logements, et surtout de la miséricorde signalée qu'il leur avait témoigné à tous dans l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur. « Quelqu'un d'entre vous aurait-il un mot ajouté ? » demanda-t-elle après avoir fini. « Je suis certain d'avoir oublié plus d'un sujet de reconnaissance. » Mais personne n'eut plus rien à dire, et la réunion qui avait duré à peine une heure fut déclarée close. « Et voulez-vous que nous nous réunissions de nouveau dans un mois ? » dit la sœur avant qu'on se séparât. « Un huit inanime, parti de toutes les bouches. Chacun n'avait-il pas été frappé d'avoir découvert tant de choses dont on pouvait se montrer reconnaissant ? » Au second essai déjà, plus d'un membre de la société réuni dans l'hospice se souvenait de quelque chose passé, sous silence la première fois, digne d'un mot de gratitude envers Dieu. Et la sœur ne manqua pas d'ajouter sa prière. « C'est ainsi que de mois en mois augmentèrent les sujets d'action de grâce. Bientôt les vieillards eux-mêmes se dirent qu'on ferait bien de se retrouver plus souvent, et pour au moins tous les quinze jours en présence du Seigneur. Puis, jouissant de plus en plus de bonheur qu'éprouve le cœur qui sait bénir son Dieu, ils proposèrent de marquer chaque semaine par un culte de louange et d'adoration. La sœur, cela va sans dire, se rendit avec joie à la volonté de ceux dont elle s'occupait. Disparurent à très peu de choses près, les plaintes et les murmures pour faire place au contentement d'esprit et à la joie chrétienne. Et ce remède, si efficace dans cet asile, ne serait-il pas existant ailleurs ou si, au sein de votre famille, d'une association d'église ? Essayez et vous verrez des fruits dans votre propre maison et vous en serez au bénéfice. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. A bientôt ! Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada